Messieurs, dames, bonsoir. Attention, l'artiste, le train est s'enfiné. Bonsoir, je m'appelle Benoît Higué, je suis le cofondateur de BitConseil, je suis aussi administrateur du cercle du coin. Je réponds à l'appel de Jacques, qui m'a demandé de faire une présentation un peu polémique et nouvelle. Tu te forces pas. Non, je ne me force pas et je ne prétends pas à ce qu'elle soit polémique. Mais disons que je vais aborder un sujet que j'aime bien, c'est l'anonymat des transactions. Souvent, les défenseurs de Bitcoin, quand on leur parle d'anonymat, ont tendance à prétexter que Bitcoin n'est pas anonyme. Et bien, oui, je fais au plus fort. Et je vais essayer d'aborder un angle différent, à savoir que je vais défendre l'anonymat. Pour moi, l'anonymat est utile, il a des fonctions, il a des vertus. Et en fait, il faut les connaître, il ne faut pas toujours s'en prendre à l'anonymat. Bon, la phrase classique, c'est « je n'ai rien à cacher ». On la connaît tous. Donc, je vous demande si vous n'avez rien à cacher, vraiment. Est-ce que des gens n'ont rien à cacher ici ? Est-ce que vous êtes malhonnête pour autant ? Oui, bon, mais pas fondamentalement. En réalité, les gens qui souvent estiment qu'ils n'ont rien à cacher, le défendent sous l'aspect comme quoi ils seraient honnêtes, et les gens qui n'auraient pas rien à cacher ne le seraient pas. En réalité, ça a plus à voir à la confiance qu'on accorde aux surveillants. Les personnes qui vous surveillent sont-elles honnêtes ? Si vous faites le pari que ces gens-là sont honnêtes, effectivement, peut-être que vous leur délivrerez des secrets. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous diriez où vous habitez à un assassin, un voleur, un violeur ? En fait, l'anonymat va dépendre énormément de la confiance que vous accordez à la personne qui vous surveille. Alors là, on va s'attaquer. Et donc, l'argument phare pour, justement, plus de surveillance, c'est la menace terroriste. Donc ça, c'est le problème. Évidemment, ils sont fâcheux. Ils tuent des gens. Ils en tuent énormément. Et donc, l'argument est que pour protéger de cette nuisance, il faut mettre en place un système de surveillance. Donc, la volonté est louable. Effectivement, c'est toujours un problème d'avoir une attaque terroriste. Mais en réalité, ils ne sont pas très nombreux. Il faut savoir que ces gens-là terrorisent énormément de gens. Mais eux sont une petite fraction de la population, etc. Et pour nous défendre contre ces personnes, en fait, on va donner les clés de la baraque à d'autres entités. Donc, notamment, c'est les gouvernements versus les terroristes. Et ce sont donc les gouvernements qui vont nous protéger de ces fameux terroristes. Le problème, c'est que quand ça dérape, on va avoir un problème qui était déjà de 100 000 morts et qui va pouvoir s'aggraver à un point incommensurable. Donc, les moustachus, par exemple, ne vont pas forcément être plus tendres que les barbus qu'on a vus plus haut. Et c'est l'inconvénient. Donc, l'inconvénient de leur donner trop de pouvoir, c'est qu'ils vont pouvoir engendrer des catastrophes assez monumentales. Alors, j'ai mis les classiques. J'ai cherché des photos où ils étaient souriants parce qu'ils se présentent rarement avec l'ambition de tuer tout le monde. Normalement, ils ont justement le projet de nous protéger des précédents. Et hop, ils prennent le pouvoir. Et dans le lot, j'ai mis un avion. L'avion, évidemment, il représente... Justement, c'est les dictateurs. Et l'avion, il représente la démocratie qui, elle, normalement, elle ne tue pas sur son sol. Elle exporte, en fait. C'est un petit aspect différenciant. Donc, voilà. Petite variante. Et donc, ça, c'est un problème. Alors, le problème, c'est qu'en plus, ceux qui ne sont pas morts, eh bien, ils ont peur. Donc, non seulement, je veux dire, ces dictateurs vont tuer des gens et ils vont terroriser ceux qui restent. Et c'est là qu'intervient l'anonymat. L'anonymat va être un moyen de défense des gens qui ont peur, des gens qui sont opprimés contre, justement, ce genre de gouvernement. Et je vais faire le lien, justement, à ce moment-là avec Bitcoin. En présentant, j'ai cherché trois grandes œuvres qui étaient apparues sous couvert d'anonymat. Donc, la première, elle remonte à Copernic. C'est sa première présentation du modèle héliocentrique. C'est du temps où la Terre était plate. Mais c'était compliqué d'expliquer qu'elle était ronde. Je veux dire, on avait beau écrire en argumentaire, on le présentait. Et à ce moment-là, la personne en charge de certifier que la Terre était plate, regardait l'argumentaire et demandait tout de suite le nom de la personne qui avait soutenu cet argumentaire. Et donc, du coup, ce cher Copernic, son premier essai, il l'a publié en 1510. Il n'a jamais publié de son vivant le reste. Jamais en son nom. Le second... Alors, je vous ai mis d'ailleurs une petite illustration. On la verra après. Bon, c'est une Terre plate en forme de pizza. Elle est sympa. Le second, c'est l'esprit des lois de Montesquieu. Du temps de la monarchie absolue, expliqué séparation des pouvoirs, gna gna gna, démocratie, humanisme. Bon, encore une fois, c'est un concept qui ne va pas passer... Eh bien, la première édition de l'esprit des lois, elle est sans auteur. Je veux dire, il n'y a pas... On ne clame pas ou est fort. T'as, j'ai un meilleur système. Je vous assure, il est génial. Il faut absolument que vous sépariez votre pouvoir. L'entité... Je veux dire, le roi, le monarque, pareil, il va demander, bon, qui a écrit cette merveille ? Donnez-moi son adresse. Et le dernier, évidemment, c'est Bitcoin. Le fameux Bitcoin, c'est Satoshi, qui lui va remettre en cause le système monétaire. Et en fait, s'il le fait sous couvert d'anonymat, ce n'est pas non plus par hasard. C'est tout simplement parce qu'il a peur d'être attaqué par les gens qui détiennent le pouvoir monétaire. Et donc, c'est tout ça pour dire que l'anonymat a aussi une vertu, c'est de permettre aux opprimés de s'exprimer et de faire avancer la science, notamment, et le progrès. Voilà. Ah ! Oh ! Une variante. Alors là, c'est la fameuse pizza en terre plate. Jusqu'à ce que Copernic intervienne et rétablisse l'ordre en disant non, elle est ronde. Galilée a chauffé, il a failli finir sur un bûcher parce que lui-même était d'accord, etc. Alors là, voilà, on revoit l'esprit des lois. Alors, je ne sais pas si c'est la première version, il y a peut-être un auteur, mais sur la première version, il n'y est pas. On voit le fameux, la mise en index, en fait. La mise en index, c'est quand on a écrit quelque chose qui déplait à l'autorité religieuse, et bien elle vous met sur sa petite liste des œuvres interdites. Il y a un fameux autodafé, justement, et bien sûr, l'œuvre de Satoshi parue sous pseudonyme. Donc le pseudonyme a quand même une utilité. Donc quel est le dogme actuel ? Eh bien le dogme, le dogme avant Satoshi et après Satoshi. Le dogme est monétaire. Donc on part d'une monnaie fiat, donc du latin qu'il en soit ainsi. La monnaie, à court légal, est forcée. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens, c'est le rôle des institutions, c'est le rôle des États, et on ne demande pas aux gens est-ce que vous acceptez cette monnaie ou pas. Non, si vous êtes commerçant sur le sol français, par exemple, vous devez accepter l'euro. C'est un cours légal. C'est centralisé, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, vous monter en banque, faire concurrence à la monnaie étatique. Donc ça, c'est le dogme actuel. Bitcoin arrive et propose un modèle fondamentalement différent, c'est-à-dire librement consenti. Vous acceptez les bitcoins, vous ne les acceptez pas, oui, non, on est d'accord, on consent, on ne consent pas. C'est un protocole open source, libre, décentralisé. N'importe qui peut participer à l'émission de la monnaie, la distribution, toutes les fonctions sont ouvertes à n'importe qui. C'est sans frontières et c'est ouvert à tous. Le ouvert à tous, on le reverra, ça a à voir avec le proof of work où justement, ça ne repose pas sur l'identité. Et donc, pour en revenir au fait qu'aller à l'encontre du dogme établi, ce n'est pas de tout repos, eh bien, on n'a qu'à regarder le code pénal, le code pénal français. Et donc, il y a quelque chose de très rigolo quand on le feuillette, on regarde quel est le sort du faussaire. Parce que le faussaire imprime des faux billets, effectivement, il va nuire à l'ordre établi. Alors, je ne vais pas défendre le faussaire. Mais, il prend 30 ans et 450 000 euros d'amende. Voilà, c'est ce que le législateur dit, code pénal, celui-là, il faut le faire cesser à tout prix. Que fait un violeur ? Je veux dire, le violeur, qu'est-ce qu'il propose ? Bon, il ne propose pas grand-chose intéressant. On lui oppose 15 ans, voilà, à mettre en comparaison avec un faussaire. La personne qui propose des actes de barbarie, aussi, j'avais trouvé le terme, 15 ans, c'est pareil. Je veux dire, le faussaire, le faussaire est quand même hautement plus dangereux que ces gens-là. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, vis-à-vis du législateur. Donc, c'est un problème. Et c'est un problème. Et donc, notre rapport à la monnaie, on le voit, il est un peu biaisé. Par exemple, un des exemples, souvent, on parle de protection de la vie privée. Donc, vis-à-vis des communications, c'est quelque chose qui est acté. Je veux dire, espionner les communications, c'est mal. Encore une fois, je veux dire, si vous avez confiance dans la personne qui va imposer ces mesures et que vous estimez qu'il est honnête, qu'il cherche, pourquoi pas ? Mais si on est dans une société, en fait, dictatoriale, avoir quelqu'un qui cherche à vous mettre en prison, qui a la possibilité d'espionner toutes vos transactions, ça ne va pas être la même histoire. Et donc, ne pas communiquer son identité à chaque paiement, avoir un moyen de paiement anonyme, c'est se protéger. Quand on paie un inconnu en espèce, on ne cherche pas à une fête foraine, on ne va pas donner son nom, son adresse, tous les chiffres de son RIB à n'importe qui pour... C'est tout un forain. À qui tu veux, mais toi non plus. Ne pas donner son identité. L'anonymat, en fait, la fonction première de l'anonymat, c'est de protéger les gens. Et ça ne protège pas que les terroristes, en fait, le propos, et c'est le propos, je reviendrai après, le propos, c'est que ça protège en réalité des millions, voire des milliards de personnes qui sont dans des situations inconfortables vis-à-vis de leur gouvernement qui est tout sauf le postulat d'honnêteté. Et c'est ça sur quoi je voulais venir. Et donc, Bitcoin, quelle est la porte de Bitcoin par rapport à la censure et notamment à la preuve de travail ? En fait, tous les systèmes financiers et monétaires actuels, leur modèle de sécurité repose sur l'identification des participants. vous voulez ouvrir un compte en banque, vous devez vous identifier. Ce qui fait que si vous n'avez pas la bonne nationalité, si vous n'avez pas si, vous ne pouvez pas l'ouvrir, ouvrir votre compte. Et en plus, on va pouvoir, derrière, au besoin, vous persécuter si jamais c'est dans la tendance. et vous ne pouvez pas non plus créer une banque, vous ne pouvez pas faire une banque sans vous identifier. Les systèmes aussi qui sont concurrents à Bitcoin, souvent, on parle, voilà, de les Ripple, les systèmes de Byzantine Fall Tolerant ou Practical Byzantine Fall Tolerant de type Corda, Ripple, etc., reposent sur l'identification des parties. Et donc, évidemment, ils vont avoir des propriétés différentes de Bitcoin, par exemple, traiter plus de transactions, consommer moins, mais ils ne vont pas remplir la même fonction. à savoir la fonction essentielle du proof of work, c'est de garantir la sécurité des échanges à l'échelle mondiale sans jamais requérir d'identifier les participants. C'est ça, en fait, le postulat de Satoshi qui est un postulat politique parce que sans anonymat, il n'y a pas de résistance à l'oppression. Je veux dire, le dictateur, il aura tôt fait de venir vous voir. S'il sait qui sont les mineurs, quelle est la première chose à faire ? Aller chez eux, leur fermer leur industrie. Alors, à l'heure actuelle, ils sont identifiés, ce qui est un véritable problème à mon sens, mais la preuve de travail, l'immense intérêt de la preuve de travail, c'est qu'elle suppose de donner la réponse à un calcul. Du moment que le calcul est juste, la personne a fourni son travail et à aucun moment il n'y a besoin de donner son nom pour répondre aux règles du jeu. C'est fondamental. Donc, la dernière slide qui est une ouverture, c'est qu'en réalité, liberté et sécurité ne sont pas opposés. Plus de surveillance ne signifie pas forcément plus de sécurité. Et pour refaire le... Si je vous demande de tous vous déshabiller parce que j'ai peur que vous ayez des armes sur vous, si je vous demande d'enlever vos serrures à vos portes, vos volets, à vos fenêtres, est-ce que vous aimerez vivre dans cette société ? Est-ce que vous vous sentirez en confiance ? Je ne pense pas. En réalité, ce sera une société de défiance dans laquelle je n'aimerais pas vivre. A l'inverse, Bitcoin, les monnaies que vous pouvez échanger sans donner votre nom, je veux dire, résister à la censure, eh bien finalement, vont apporter de la sécurité pour des millions voire des milliards de personnes dans le monde. Il existe... On ne se rend pas compte, en fait, on vit dans des endroits privilégiés, mais les régimes dictatoriaux, les personnes qui sont opprimées, il en existe des millions. Et en fait, on montre toujours du droit les terroristes qui vont utiliser l'anonymat pour en faire quelque chose de terrible et on ne voit jamais les millions de personnes pour qui l'anonymat apporterait davantage de sécurité. Et donc, voilà, Bitcoin répond à ces problématiques et bon, après, il y a la phrase de Franklin que vous connaissez tous sans doute, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Voilà, je vous laisserai finir sur ça. Je veux encore me faire ma voix, mais j'ai une objection. Le minage, il n'a rien à voir avec le minage. Imaginons un système et je pense qu'il y a des États qui sont en train de penser à des choses comme ça où on crée une blockchain centralisée qui permet de créer des comptes de manière anonyme. Mais ce n'est pas résistant à la censure. Elle n'est pas résistant à la censure. Pourquoi ? Mais parce qu'elle est centralisée. Les jours la manqués, on sait que les gens ont accepté... Elle n'est pas décentralisée, donc l'État qui la gère, l'entité qui la gère, il peut l'arrêter du jour au lendemain. D'accord ? Mais si l'État l'accepte, on pourra très bien créer des comptes de manière anonyme puisque ce serait exactement la même chose que... Ça ne résout pas... ...une entité qui gère la blockchain. Donc l'anonymat n'a pas à voir avec le minage. Le minage, c'est pour sécuriser la blockchain pour ne pas que la blockchain puisse être attaquée et s'utilise par une autre. Si un État qui sert de tiers de confiance ou n'importe qui qui sert de tiers de confiance gère une sorte de blockchain comme celle du Bitcoin mais celle d'un tiers de confiance, tout peut être très bien anonyme. J'aimerais bien mon droit... J'ai mon droit de réponse. J'ai mon droit de réponse. Je ne suis pas du tout d'accord parce que ça ne résout pas le problème de confiance qui est à l'origine. Non, d'accord. Si vous avez... Ce n'est pas l'histoire de l'anonymat. Ah si, bien sûr que si. Il faudra avoir confiance. Il y aura un tiers de confiance, d'accord ? Mais l'anonymat sera résolu. Alors non, je ne suis pas du tout d'accord parce que la preuve de travail permet à n'importe qui de faire fonctionner ce système sans s'identifier. Ce système... Mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas les mêmes contraintes quand même. Je veux dire, si on part du... Il n'y aurait pas besoin de s'identifier pour créer des comptes. Ça serait la même... Elle serait tenue par qui à l'origine ? Toutes les fonctions ? C'est valider l'anonymat de confiance. Ce n'est pas créer des comptes, c'est valider les transactions. C'est faire le travail de mineurs. Actuellement, on peut être mineurs n'importe qui. On peut proposer l'infrastructure. N'importe qui peut être mineur. C'est pour ça que tu dis que c'est un problème qui s'est inconnue. Oui, bien sûr. Ça, je l'ai bien compris. Mais c'est l'aspect décentralisé, ce n'est pas l'aspect... Mais les deux ! Mais décentralisé et identifié, c'est possible. Je comprends que vous soyez attachés aux deux choses mais elles sont quand même relativement indépendantes. Moi, je voudrais faire une remarque. Dans tout ce que tu as dit, il me semble qu'il y a une petite... Entre parenthèses. Tu opposes les vilains terroristes. Je ne les oppose pas. Je ne les oppose plus. Tu les... Voilà. Les vilains terroristes d'un côté, les vilains dictateurs de l'Ou. Alors, en fait, tu as posé une bonne question. C'est est-ce que vous êtes prêt à dire à n'importe qui vous habitez, etc. Donc, la question, c'est pas votre secret mais quelle est la confiance que vous faites à la personne à qui vous confiez ce secret. Oui. Moi, je vais ajouter et à ses successeurs. Volontiers. C'est un truc qu'on dit toujours mais l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, elle est le 30 janvier 1933. Le 31, il avait tous les pouvoirs parce que la bonne vieille république de Weimar, de sociodémocrate, de Metteux, avait voté exactement toutes les lois. Il a, pendant des semaines, commencé à prendre le pouvoir avant d'appliquer, de créer ses propres lois. Il n'y a pas eu une première semaine où M. Hitler s'est comporté comme un démocrate social allemand. Dès le 31 janvier, il pouvait sortir de ce qui nous apparaîtrait comme humainement tolérable parce que les lois des sociodémocrates le lui permettaient. Je suis désolé si on nous a dit en France, on votait pour le gentil tout rose là parce que sinon, c'est la mémé méchante. Mais si la mémé méchante elle était arrivée au pouvoir, l'essentiel des lois dont elle avait besoin était déjà votée. Et presque tout. Il y a très peu de ruptures législatives qui soient concomitantes à la prise de pouvoir par un dictateur parce que d'abord les dictateurs s'en foutent des lois et ensuite parce qu'elles sont déjà là. Je suis d'accord. Et ça a été assez terrorisant quand on a entendu M. Cazeneuve à qui on disait que son fichier, son métaphichier était quand même quelque chose qui faisait froid dans le dos, il a répondu comme ça vous voterez bien la prochaine fois. Il n'y a pas de tort. Mais voilà. Donc la confiance que tu fais à celui à qui tu parles et à son successeur que tu ne connais pas. Je valide. Oui ? Ce que Jean-Paul de Lahaie veut dire en fait c'est que oui il y a moyen d'avoir une blockchain centrale qui aurait un coût minimal en énergie. Elle n'est pas résistante à la censure. Qui garantirait l'anonymat des participants et des citoyens mais qui nous garantit à tout moment qu'elle va perdurer dans la durée. À tout moment l'État qui... Donc c'est contre ça que... Elle n'est pas résistante. Et même la distribution est obligatoire avec le... pour préserver l'anonymat de façon pérenne. Il y a un truc qui a fait marrer la planète entière alors que ça devrait nous faire peur. C'est l'affaire du tweet de Trump. Que l'homme le plus puissant du monde puisse être privé par un galopin et puisse être privé de son identité numérique pendant un quart d'heure. Si on peut faire ça à Trump, qu'est-ce qu'on peut faire aux professeurs ? Vous savez, quand on se portera plus, ça fait trois dans le monde. Non mais je veux... Je veux juste... Il y a quand même... L'anonymat n'est pas quand même directement... Moi, je ne suis pas d'accord. C'est contextuel en fait. Moi, je ne suis pas d'accord. Le succès de Bitcoin est contextuel. On pourrait très bien ne pas avoir besoin de Bitcoin et avoir un modèle centralisé qui marche très bien si on avait totalement confiance en nos institutions. Ça, je pense d'accord. Pour moi, vous ne pouvez pas avoir de modèle résistant à la censure s'il n'est pas d'une part décentralisé, ok, et d'autre part, anonyme. Il y a des modèles... Les modèles de blockchain qui sont décentralisés et pas anonymes ne sont pas résistants à la censure. Ils ne sont pas résistants à l'oppression. Et il y en existe. Il faut les deux. Alors peut-être que ce n'est pas... D'accord, mais il peut y avoir une forme d'anonyme. L'argent liquide est anonyme. Oui. Eh bien, donc, on ne peut pas vous empêcher de faire des transactions. Mais ça, je suis râme. Demande aux indiens, ils vont vous dire... Ça, je suis d'accord. Mais il est quand même anonyme. Oui, oui, il est quand même anonyme. Non, mais d'accord, il y a un facteur politique. Il est plus anonyme que Bitcoin. À propos de censure, moi, ça me fait penser à la réaction il y a quelques jours du patron de Wikileaks, Julian Assange, qui a remercié l'administration américaine parce que grâce à leur pression sur les banques et sur Visa, les gens lui ont envoyé des Bitcoins à l'époque où Wikileaks est sorti. Et évidemment, le paquet de Bitcoins qui n'avait peut-être pas une grande valeur à l'époque, mais a augmenté notablement en valeur depuis. Mais il est évident que si ça avait été un système centralisé de la part de la France ou de n'importe quel pays, si le système de crypto-monnaie, de cyber-monnaie utilisée avait été un système centralisé, il est évident qui a été bloqué. Je te rends là. Ah, Michel. Oui, oui. On parle beaucoup d'anonymat, mais aujourd'hui, le système actuel est complètement basé sur la CWC. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de Bitcoins sur la CWC. Sauf avoir beaucoup d'argent pour miner ce jeu. Oui, voilà, tu peux miner, et ensuite... Ah, mais, monsieur, il faut avoir confiance. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le CWC est entièrement dans le système. C'est-à-dire qu'il a réussi à rentrer dans le système. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de s'en sortir de ce CWC ? Je n'ai pas de réponse à ça. Je crois que j'en ai eu aussi. Le vrai successeur du Bitcoin sur l'anonymat, c'est Monero. C'est clairement... Vous êtes cash. Aujourd'hui, on fait anonyme à Bitcoin, c'est pas vrai. Non, c'est voilà. Non, bien sûr, mais techniquement, tu peux. Il y aura toujours la porte d'entrée sur l'anonymat. Non, mais techniquement, c'est conçu pour pouvoir marcher de façon anonyme. Ensuite, qu'en pratique, de par la loi, ça ne le soit plus, OK. Mais c'est une question de porte d'entrée, parce que finalement, même avec Monero, tu es obligé de passer par une porte d'entrée que tu vois ici. Oui, mais l'anonymat, il apparaîtra dès qu'on sera dans une boucle vertueuse d'échange. C'est-à-dire qu'il y aura du salariat, par exemple. L'anonymat existe. Tu peux créer un compte... Non, mais Marthu, tu peux créer un compte sans jamais donner ton nom. L'anonymat existe. Il existe bien plus que dans une banque. Pour l'ouverture d'une compte. Pour l'ouverture d'une compte. C'est pas activé, mais après, c'est le premier... Non, mais recevoir ensuite, c'est de gré à gré. Est-ce que personne n'asseoir ? Je ne peux pas parler. Merci. Merci. On veut rester anonymes. On est des alcooliques anonymes. On va vous inviter à bénéficier de la... du coup à bois refaire par la société Maltaire à qui on renouvelle nos remerciements. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada